Hey, 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 salut, j'espère que tu vas bien Moi aujourd'hui, je vais bien et comme tu as vu sur l'outil, tu vas te parler de l'évangélisation C'est quand tu parles dans les willas pour parler aux gens, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux Donc vous savez que hier, mais comme je vais poster ça dimanche, donc ce ne sera pas hier Bref, en tout cas, si vous vous suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il y a un soir où j'ai passé tout le soir à regarder des vidéos de Jérémie, du pasteur Jérémie Qui partait dans des pays pour évangéliser et tout ça Je te mettrai le lien en barre d'infos, donc tu pourras checker les vidéos dont je te parle Ces vidéos-là, les gars, ça m'a retournée Et ouais, du coup, en fait, j'avais envie de faire cette vidéo, pourquoi ? Parce que j'ai raté beaucoup d'occasions pour parler de Dieu à des personnes À cause d'une timidité J'arrive pas à aller parler comme ça dehors à des personnes et tout Et du coup, je pleurais et tout, je disais Mais en fait, j'ai tellement envie, j'ai tellement envie d'être capable de faire ça Je sais que je suis capable et que c'est mes propres frères Mais comme j'ai passé mon temps avec Dieu, donc Dieu m'a répondu de toute façon Donc maintenant, je sais où j'en suis, je sais qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne cloche pas Le matin, je pourrais venir Les chrétiens nous formons un corps, en fait Et le Christ, c'est la tête Chaque partie du corps ne font pas la même chose Mais pourtant, chaque partie du corps est essentielle pour le bien-être du corps En fait, par cette vidéo, j'ai envie de te déculpabiliser Si, comme moi, tu te sens un petit peu coupable De ne pas avoir cette aisance à aller dans les rues pour parler de Dieu Dieu et une amie aussi qui m'a répondu du coup le même soir Elle m'expliquait par exemple pour moi Elle me disait, ok Caro, toi tu ne vas pas de tête à tête Elle va se reconnaître, tu fais exprès de lire cette expression Comme ça, elle va se reconnaître Tu ne vas pas de tête à tête parler aux gens Mais par exemple, via YouTube Tu parles de Dieu et c'est tout aussi bien Avec tes points forts, avec ce que tu aimes, évangélise Ok, l'évangélisation ne se résume pas au fait de partir dehors Mais il faut le faire et il faut être prêt à pouvoir le faire C'est-à-dire que tu dois te préparer à ce que peut-être un jour Tu seras dans le transport en commun et tu devras parler à une dame que tu ne connais pas Il faut être prêt en toute occasion à ce que Dieu t'utilise n'importe où Ok, par exemple moi, c'est parce que je sais que je ne suis pas à l'aise Et que ce n'est pas mon point fort de sortir Que je ne vais pas me préparer en lisant ma Bible, en me rapprochant de Dieu Dieu est trop fort parce que des fois aussi Par exemple, c'est mon cas aussi J'ai souvent peur d'aller parler aux gens et de me dire que je ne saurais pas répondre aux personnes Il est terminé de sa parole, franchement, il a dit quoi ? De ne pas s'inquiéter de ce qu'on va dire, de ce qu'on va répondre Parce qu'en fait, ce qu'on devra dire nous sera donné à l'heure même par le Saint-Esprit C'est même plus nous qui allons parler, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui parlera Le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, qui parlera pour nous en fait Nous, on sera juste l'instrument, mais genre, tu vois, la trompette, le souffle Le Saint-Esprit qui va faire le son qu'il sort, ça sera juste là En gros, donc en vrai, je pense que c'est nous des fois qui aussi avons peur peut-être des répercussions Tu sais, parce que souvent on dit, ouais, tu vas évangéliser une personne La personne a peut-être, est peut-être possédé Et genre, tu vas, et bien après tu vas vivre des attaques J'ai entendu ça beaucoup de fois Il y a plein de versets dans la Bible qui te disent de ne pas t'inquiéter d'aucune représailles Parce que l'éternel Dieu est légal Il n'a rien sur cette terre qui soit plus haut que l'éternel Ni sur cette terre, ni sous le ciel, ni sous la terre, ni dans le ciel Il faut vraiment être motivé par l'amour des hommes Par l'envie en fait que ces personnes rencontrent Jésus Si tu y vas juste pour imposer ta religion, tu n'as rien compris Parce que Dieu n'a pas envoyé la religion, il a envoyé Jésus Il faut que tu ailles pour leur dire que Jésus les aime en fait N'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu en penses Et d'ailleurs, 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 je voulais vraiment vous remercier De vous abonner à la chaîne C'est top, c'est vraiment top Et ça encourage vraiment Donc si tu n'es pas encore abonné, gare Faites Voilà Aussi, n'hésitez pas à liker À liker la vidéo C'est sympa aussi de liker Je vous fais plein de bisous Que l'éternel vous bénisse Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz